Bonjour, bienvenue dans l'émission 100% voyance. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Eva. Eva, je vous souhaite la bienvenue Eva. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Alors le 31. Oui. 01. Oui. 57. Vous nous appelez de quel département s'il vous plaît Eva ? Je vous appelle dans le département du 33. D'accord, super, l'Aquitaine. Exact. Alors Eva, quelle est votre question s'il vous plaît ? Eh bien ça concerne le sentimental. Oui. Alors est-ce que nous devons aborder quelqu'un ? J'ai besoin d'un prénom et d'une date de naissance s'il vous plaît. Alors le prénom c'est Gilles. Oui. La date de naissance le 24 07 1964. D'accord, ok, super. Alors je vous demande un petit instant Eva, le temps de me concentrer sur vos dates de naissance respectives et vous donner les informations qui vont bien ? D'accord. On est dans une situation où la communication n'est pas bonne. J'ai beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement de votre côté par rapport à cette situation ma chère Eva. Eh bien vous avez entièrement raison. Alors, le problème c'est que j'ai envie de vous dire Gilles c'est le roi du je fais un pas en avant, deux pas en arrière, je fais deux tout petits ronds et puis on n'avance pas. Donc ça c'est quelque chose qui commence sérieusement à vous agacer depuis quelques mois. On a une situation qui ne bouge pas, on a un Gilles qui doit enfin se positionner et être clair avec vous et vous vous dites mais il ne le fera jamais. Et vous avez l'impression que c'est vous qui avez besoin de prendre le taureau par les cornes pour que les choses bougent. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que là Gilles il bouge dans les deux mois qui arrivent. C'est à dire qu'il se met dans la communication, il réinstaure une communication positive avec vous et il avance sur quelque chose de concret. Il faut attention que vous ne soyez pas trop brusque parce que ce cher monsieur, il ne faut pas trop le brusquer. Mais par contre, quand il fait quelque chose, il s'y met et ça tient sur du long terme. Donc là, vous devez être un petit peu patiente ma chère Eva, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Mais effectivement, Gilles a besoin encore d'un petit peu de temps, quelques semaines, 4 à 6, voire 8 semaines maximum pour que les choses puissent se réinstaurer entre vous et qu'on puisse remettre quelque chose de positif sur la table. D'accord ? D'accord. Alors, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Le passif que Gilles a explique pourquoi il est lent dans sa démarche, mais ce n'est pas une excuse à tout, bien évidemment. Ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est ne vous inquiétez pas des éléments qui gravitent autour de Gilles. Ce ne sont pas des obstacles pour vous, ce sont finalement indirectement des avantages. Des avantages pourquoi ? Parce que ça lui montre une chose, c'est qu'il tient à vous et qu'il a des sentiments pour vous. Simplement que ce cher monsieur a besoin de temps pour que le déclic se mette en place. Mais là, on est sur la bonne direction, on est sur la bonne ligne droite, les choses vont se mettre à plat. Il va enfin recommuniquer de manière positive avec vous parce que ça, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas son fort, la communication. Il a besoin d'être rassuré, mais vous avez de quoi l'aider à être rassuré dans votre démarche ensemble. Donc, les 4 à 6 semaines qui arrivent, voire 8 semaines, je prends un petit peu de largesse parce qu'en termes de temps, dans la voyance, ce n'est jamais évident, comme vous le savez. Mais pour moi, j'ai bien quelque chose de positif qui s'installe entre vous. Il faut simplement que Gilles classe certaines choses de son côté pour que les choses soient positives entre vous. Mais je suis bien, on est dans une avancée positive. Mais c'est vrai que là, dans les mois à venir, vous avez envie que les choses bougent parce que ça vous agace royalement. Oui, mais tout ceci, c'est que moi, je ne vais pas continuer à être dans la latente de M. Gilles. Alors, je ne vous demande pas d'être dans l'attente. N'attendez pas que le Saint-Esprit arrive. Vous faites votre vie, vous avancez. C'est lui qui va revenir sur votre chemin de vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Et c'est ce que je dis souvent aux téléspectateurs et aux personnes qui me consultent en privé. N'attendez pas, vous n'êtes pas là à faire votre vie et attendre que quelqu'un arrive. Les choses vont se mettre en place. Quoi qu'il se passe, ce que je vous donne, c'est la finalité. C'est ce qui est le plus important. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous gardez votre libre arbitre. C'est ce qui est aussi très important. Mais si cette personne doit faire partie de votre vie, elle se remettra sur votre chemin sans que vous ayez forcément quelque chose à faire ou à ramer pour que cette personne se rapproche de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vivez ce que vous avez à vivre de votre côté. Gilles va revenir sur votre chemin sans aucune difficulté d'ici 4 à 6 semaines. Allez, je vous donne encore 8 semaines au maximum pour avoir un petit peu de large. Mais ne vous inquiétez pas, on a vraiment quelque chose de positif qui se remet en place avec Gilles et en termes de communication, Eva. D'accord ? D'accord. Alors, malheureusement, je suis désolé. Je suis désolé, Eva. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Vous pouvez me consulter hors antenne. Je suis Thomas Dana. Mon identifiant est le 3048. Et nous pourrons voir tout ça en détail, en privé. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une agréable journée. A très bientôt. Eh bien, ça a été très agréable. Je vous embrasse. Merci, ça a été très agréable pour moi. A bientôt. Bonne continuation.